Le ministre de la production agricole et de l'industrialisation, Keda Bala, et le ministre de l'élevage et de la production animale, Abderaïm Awad Atey, ont lancé dans la ville d'Abeché une initiative d'urgence pour atténuer l'impact de la crise pastorale saisonnière et renforcer la résilience des éleveurs. Un atelier intitulé « Projet d'urgence en réponse à l'insécurité alimentaire pour les familles vulnérables vivant dans le secteur côtier » a également été lancé. Les deux initiatives ont été financées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à hauteur de 2 milliards de dollars américains et dureront 9 mois. Dans son discours, le gouverneur du Wadaï, Bachar Ali Souleymane, a salué les efforts des plus hautes autorités du pays et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, soulignant que ces projets allègent le fardeau pesant sur la population et renforcent leur résilience. Le représentant de la FAO, Marc Mankuso, a évoqué dans son intervention l'afflux de réfugiés et de rapatriés dans le pays, résultant des pressions sur les ressources et les infrastructures, ainsi que des effets néfastes du changement climatique, notamment les inondations et la sécheresse. Il a précisé que l'initiative vise à fournir aux familles des intrants agricoles de haute qualité, du chapitre Caprin et des transferts monétaires pour répondre à leurs besoins immédiats. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale, Abdurahim Awad Ateïb, a expliqué que la mesure mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en coopération avec le ministère, s'inscrit dans la dynamique de soutien au secteur pastoral et agricole, réduisant les risques et les restrictions. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et de l'industrialisation, Kedabala, lors de son intervention à l'ouverture du projet, a salué les efforts du gouvernement pour trouver des solutions aux défis du développement durable auxquelles sont confrontées les communautés vulnérables, allégeant ainsi leur pression sur les ressources, l'alimentation, l'abri, les soins de santé et la vaccination des animaux.